Le premier morceau, il est ici, c'est l'entrée d'air. C'est l'air de différents dons ici que nous injectons dans le tunnel à ventre. Il est filtré. Cet air est filtré ici par une série de filtres dont la partie sans doute la plus intéressante est celle-ci. Des pailles. Des simples pailles en plastique qui sont là, c'est la partie la moins chère du tunnel à ventre. Ici, vous avez un empilement d'un bon millier de pailles. On les garde et on ne peut pas besoin d'aspirer à l'intérieur. En fait, il frotte contre les parois puisque l'air est un petit peu visqueux. Quand on lui présente des tuyaux petits, il frotte, il l'accroche aux parois. Et ça, ça le stabilise en sortie. Si bien qu'ici, vous avez des rails d'air bien parallèles. Autrement dit, la première partie ici est un lami noir à air. Un lami noir à air, un peu perdant, je ne sais pas, il faut le faire. Ensuite, vous avez cette chambre de visualisation, la chambre d'essai, comme on l'appelle aussi dans l'industrie. On va y revenir. Et à la suite, vous avez cette partie divergente qui est une invention de 1912 qu'on doit à Gustave Delfet, le père de la tour Eiffel qui était aussi consulteur du tunnel à ventre. Et cette partie-là permet en fait de séparer des fans, des petits ventilateurs qui sont ici à la sortie et qui aspirent l'air, séparer ces ventilateurs de la chambre d'essai pour qu'il y ait moins de turbulence possible. Les ventilateurs, vous ne les entendez pas. Il y en a 18. Ce sont des ventilateurs qui tournent à 2000 tours minutes, donc pour en rapide, les fonciers, les fonciers aussi. Pas trop puissants grâce à ce divergent qui limite un peu leur puissance. A l'intérieur ici, on va pouvoir visualiser des objets. Alors pour l'instant, vous avez un objet qui est familier à certains de nos collègues ici. Mais je dois vous avouer que ce n'est pas l'objet le plus intéressant en soi, en tout cas l'objet au total. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir ce qui se passe autour d'une aile d'avion. Alors je vais vous inviter, monsieur Pony, si vous voulez bien, à venir ici choisir l'aile d'avion. Alors allez, là, vous n'avez qu'à cliquer. Et le système là se met en branle automatiquement. Notre chariot, vous voyez, se débarrasse du Boeing 747. Et le remplace par une tranche d'aile. Je laisse observer un peu la magie de cet automatisme. On se demande toujours si le chariot va taper contre la pouture. Et il nous suffit alors d'attendre pour revoir à nouveau les filets de filmer qui viennent épouser l'aile. Et alors là, maintenant, monsieur Pony, je vais vous inviter à manipuler un petit peu le joystick. Et ainsi, vous allez pouvoir changer l'inclinaison. Alors là, l'avion a déjà décroché. Il a déjà sent. Bien travailler chez vous. Le stand, oui, c'est un job pour art de Pony. L'intéressant, c'est de regarder ici les informations techniques qu'on nous donne sur l'écran. Lorsque vous placez l'aile à un peu plus de 20 degrés d'inclinaison, alors vous voyez apparaître toutes ces turbulences ici, derrière l'aile. On dit que l'aile décroche. C'est-à-dire que l'air ne peut plus coller à cette aile. Et cette aile perd du coup toute sa portance. Et les pilotes jouent avec ça. Les pilotes jouent avec ça pour atterrir. Bien sûr, pas pour décoller. Je vais exagérer encore un tout petit peu. L'inclinaison. Voilà, comme ceci. En général, on ne voit pas ça. D'où l'intérêt de la station, c'est de pouvoir l'observer. Donc, ce qui est très intéressant, c'est cette transition entre, vous voyez, un flux laminé, un flux bien tranquille, et puis derrière, des turbulences. Les turbulences, c'est des tourbillons. Une quantité infinie de tourbillons qui apparaissent. Il y a également des forces en jeu, des forces de pression, qu'on ne voit absolument pas dans cette soufflerie silencieuse, mais qu'on veut vous faire saisir à l'aide d'une petite démonstration. Alors bon, merci, monsieur. Merci. Merci. Merci.